ok alors on va on va parler en détail un peu de cette intro qui a sur un album de peter bernstein avec bill steward à la batterie le morceau il s'appelle break through excusez mon anglais alors je trouve cette intro génial c'est super bien construit comme d'hab avec monsieur bill steward alors qu'est ce qui se passe déjà ça dure 12 mesures et au pied grosse caisse charlée on va faire un déplacement de noir pointé qui va partir sur le contretemps du premier temps on va faire des noirs à la ride notre temps pour 90 et on va faire les 12 mesures de décalage donc ça va faire 1 2 3 4 1 4 4 5 6 7 8 9 10 c'est déjà pas mal de travail vous pouvez faire quatre par quatre ensuite il va donc rajouter un ostinato à la main gauche un schéma rythmique qui se déplace toujours de la même façon sur quatre mesures c'est aussi un décalage par noir pointé dans les trois premières mesures puis ça se finit un peu autrement là on commencera sur le premier temps 1 2 3 4 1 2 3 sur la troisième mesure on va casser un peu le décalage en rajoutant le contre temps du 4 le et du 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 je profite tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dernière fois à la fin vous finissez 4e temps avec Le bâton mêlé, droite, droite, gauche, ou un ras de sac, comme vous voulez. Et on va rajouter les pieds maintenant. Alors, pour se lancer dans cette aventure, il faut essayer de comprendre un peu quelle mélodie ça crée. Dans les quatre premières, ça va être plutôt la caisse claire qui va être avant les grosses caisses charlées. Ensuite, ça va être l'inverse, grosse caisse qui va être avant la caisse claire. Là, je pars en lever. Trois, quatre. Et enfin, ça va être à l'unisson. Pas mal quand même. Il y a juste la fin des cycles qu'il faut un peu travailler en lecture avec la main gauche, parce que ça ne tombe pas ensemble, ce n'est pas automatique. Donc, allons-y. Quatre premières. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Départ. Les deux suivantes, où on partira en lever. C'est-à-dire, trois, quatre. Les deux suivantes, je vais dire les quatre suivantes. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. Regardez, quand on a un coup avec la grosse caisse, vous pouvez essayer de le faire vraiment à l'unisson. Encore. Et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Les quatre dernières, on commencera sur le premier temps à l'unisson. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. D'accord. Et un, deux, trois, quatre. D'accord. C'est super bien aussi d'essayer de tout chanter. Ça donnera plus de cohérence à votre jeu. OK, on se fait tout. Je pousse un peu le tapot, je le mets à 110. Ici, on est à la noire. Il faut arriver à 126, à la blanche. On se fait les 12 mesures, toujours avec des noires à la ride. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Maintenant, je pousse encore un peu. Évidemment, vous pouvez travailler plus lentement, mais là, je vais incorporer le shabada. Je vais faire un shabada, on va dire, strict. Sauf, à la fin, quatrième mesure, quand il fait un, deux, trois, quatre. Où il ne fait que des noires à l'unisson avec la caisse claire. Je mets à 140. Un, deux, trois, quatre. Vraiment pas de vol, quoi. Je n'ai plus de métronome. Je continue. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ça, c'était avec un shabada droit. Alors, lui, il s'amuse un peu à ouvrir, pas beaucoup, mais en tout cas au début. Il fait encore une autre illusion sur les deux premières. Où il propose une ride qui rappelle un schéma de trois encore. Donc, ça nous donne une impression qu'on est vraiment dans du trois temps. Juste comme ça. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Et après, il rattrape le shabada normal. C'est le seul moment où il varie un peu la ride. Deuxième mesure, deuxième ligne, mais il joue des noires à la base d'un deux croches. Mais je pense que ça, ce n'est pas vraiment voulu. Je ne sais pas. Donc, je vous rejoue tout avec cette petite variation au début. Un, deux, un peu plus vite. Trois. Pardon. Un, deux, quatre. Un. Alors, dans mes recherches de phrasés, parce que c'est toujours super de comprendre, écrire, relever, mais il faut essayer après de trouver le bon phrasé, c'est-à-dire là où il faut accentuer. Je pense qu'il accentue un coup sur deux à la caisse claire, pour donner encore un peu plus d'espace, je pense, de liberté dans le phrasé. Moi, j'ai plutôt tendance à accentuer le premier, puis au moins le deuxième. Deux, deux. Des coups de caisse claire. Une dernière fois, au dépôt. On va dire que c'est ça. Un, deux, et un, un, un. Voilà les amis, à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada